Je m'appelle Mamsiafa, et j'ai décidé de m'engager dans la lutte contre le paludisme en faisant des films, car moi et mes proches avons été touchés de plein fouet par ce fléau. J'ai donc décidé de retourner en Afrique, où 10 millions de personnes sont mortes du paludisme ces 10 dernières années, afin de sensibiliser le grand public. Au Mali, 38% des consultations sont liées au paludisme. C'est un problème majeur de santé publique, dont plus de 800 000 personnes souffrent chaque année. J'ai été à la rencontre de l'équipe nationale pour recueillir leurs témoignages. En Afrique, c'est la cause numéro un de mortalité, spécialement pour les enfants. Donc c'est effectivement un fléau très grave, qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la scène africaine, je pense que c'est la première chose à combattre. Je suis d'un pays où la maladie est très importante. Vous avez un enfant qui m'a mort chaque 30 secondes. 3 000 enfants par jour en Afrique. La fédération de football et les aigles se sont engagés à mes côtés pour combattre le paludisme. Tous sont confrontés à cette maladie. La première fois, quand j'étais arrivé en France, je suis tombé malade. C'était le paludisme, c'est une semaine à l'hôpital. Donc c'est vraiment quelque chose de très, 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 une maladie vraiment mauvaise. J'ai attrapé le paludisme aussi. Donc il faut se protéger, il faut se soigner parce que c'est une maladie très, très grande. Je l'ai eu en tant que jeune quand je suis venu ici, en 98. Donc en France, j'ai été soigné assez rapidement parce que j'avais un degré assez élevé. Oui, c'est-à-dire que j'étais de passage au Gabon avec l'équipe junior du Mali. Et là, j'ai eu une crise et j'ai été hospitalisé. C'est quelque chose qui secoue et qui met dans des situations très, très délicates. J'ai été hospitalisé quatre jours. Donc c'est vrai que c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux parce que moi, en étant reconnaisseur de ça, ça fait très mal. Les stars du football l'ont bien compris. Pour se protéger efficacement contre le paludisme, la moustiquaire imprégnée de longue durée est le moyen le plus sûr et le plus utilisé. Plus de 8 millions de moustiquaires sont en cours de distribution au Mali. Je crois qu'il faut savoir, bien sûr, surtout la nuit, d'avoir une moustiquaire imprégnée. Puisque là, dans le sommeil, on ne mesure pas ou on ne peut pas prendre à l'épaule au sommeil puisqu'on est pris par surprise par les moustiques. ... Je me suis dit que j'ai fait ce que je suis dit. Je faisais un déjeuner, que je te disais, que j'ai fait un déjeuner pour les gens, que j'ai envie de me servir à ce que j'ai dit. Parce que je veux dire que j'ai fait quelque chose. Donc je ne me suis dit qu'il fallait que j'ai fait ce que je suis dit. Je ne suis pas le seul déjeuner. La vieuse d'un déjeuner, elle a l'air de dire, mais je n'ai pas le seul déjeuner, mais moi je n'ai pas le seul déjeuner. Il y a même pas un mois, j'ai eu un collègue de camp qui est international malien, avec les espoirs ici, qui a eu le palu, qu'on a réussi à soigner avec beaucoup de difficultés. Il a eu d'ailleurs deux mois d'arrêt, il n'a pas pu jouer au foot, même marcher, il était resté allongé sur son lit. C'est là où on voit la gravité et encore lui a eu la chance de pouvoir se soigner. Si les stars du football ont facilement accès au traitement, les médicaments sont souvent trop chers pour les populations les plus pauvres. Grâce aux organisations internationales, le gouvernement a rendu gratuits les médicaments pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Malheureusement, ces médicaments gratuits ne sont pas toujours disponibles partout. Avant de partir, j'ai demandé à un certain nombre de joueurs et du staff de s'adresser à la caméra, afin de lancer un appel à la population malienne. Les enfants qui mèrent tous les 30 secondes en Afrique, ça fait plaisir. Ça fait peur. Ça nous touche beaucoup. On a envie d'aider ces jeunes, ces enfants-là à se protéger contre cette maladie. Je vous remercie, vous me donnez l'opportunité de parler de ça et je pense que j'invite tous les Malinois et toutes les Maliennes à aller se faire soigner. C'est lui qui sentira les symptômes du palier de se diriger à un hôpital ou à un sexcombre plus près et chercher un médecin pour se faire soigner. Grâce à l'effort de tous, l'espoir demeure. Celui d'une meilleure utilisation des moustiquaires, de médicaments plus accessibles et dans quelques années d'un vaccin contre le paludisme. Sous-titrage ST' 501 ...